Sous-titrage ST' 501 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 aurait pu agir ainsi seul au Nord-Ouest sans suivre une instruction provenant du centre. Le Président, Monsieur l'Expert, préattendre l'accusation. Allez-y. Je regrette d'interrompre mon cher confrère, mais je suis obligé de me faire car je pense que je pense qu'on peut soulever des objections concernant ce qu'il vient de faire. Premièrement, les citations qui viennent de lire proviennent de périodes temporelles différentes. Certains exprès concernent la période immédiatement avant la chute de Phnom Penh. D'autres sont des commentaires concernant la dynamique et le fonctionnement du régime après 1975 et les derniers concernés, 1968. Ce n'est pas juste des avis de l'expert et cela ne représente ni ne reflète avec exactitude son livre, tout simplement prendre tous ces passages qui représentent des périodes différentes. Je n'ai pas de problème avec mon ami pursuing et je ne m'oppose pas à la ligne de questionnements de mon confrère. Il a tout à fait le droit de le faire. Mais mettre toutes ces différentes périodes encembre, alors qu'il s'agit d'une période de 10 ans, n'est pas utile. Deuxième raison derrière mon objection, encore une fois, ces questions sont répétitives. Il revient toujours à l'état d'esprit de Rosnym et incite l'expert à émettre des hypothèses concernant l'état d'esprit d'un commandant et il nous a déjà dit qu'il ne peut pas nous aider davantage là-dessus. Monsieur le Président, permettez-moi de répondre. Encore une fois, j'ai invité l'expert à émettre des hypothèses et j'ai espéré un peu de tolérance de la part de mon confrère de la partie adverse car j'ai écouté son interrogatoire qui était une invitation permanente à émettre des hypothèses. Je l'ai dit hier. Première chose, et ça c'est plus important, je pense. Cette période temporelle 1970, 1975, 1975, 1979, ou avant, c'est une constitution juridique. On ne peut pas compartmentaliser les événements dans le temps. Nous l'avons fait ici dans ce dossier en se penchant sur la période entre 1975 et 1979. Mais il est évident que la lutte contre les forces de Lonel et de Khmer Rouge était une série d'événements en continu. Et donc, déconstruire cette période en différentes périodes de temps n'est pas utile et ce n'est pas ainsi qu'on comprend l'histoire. Le Président, le Président. L'objection soulevée par l'accusation est sans fondement. Même si la question vous font des périodes temporelles différentes, la question est pertinente et l'expert est en mesure d'y répondre. Donc, l'objection de l'accusation est rejetée. Monsieur l'expert, vous pouvez répondre à la dernière question que la défense de Nunchia vous a posée. Oui, je félicite la défense d'avoir choisi ces extraits de mon livre, extraits qui vont tous dans le même sens. Il est tout à fait vrai qu'une latitude considérable a été laissée aux zones différentes. Mais cette latitude concernait la manière de mettre en oeuvre une politique qui a été largement acceptée. Ça, c'est une chose. Dire que les forces de Roth-Nim au Nord-Ouest ont pu faire des choses qui étaient entièrement en rupture avec la politique centrale est autre chose. Nous avons vu à travers tout le Cambodge des exécutions en série de ces groupes dont nous parlons. Est-ce que Roth-Nim et les chefs d'autres zones, justement, l'auraient fait simplement de leur propre initiative s'ils savaient que c'était complètement contraire à la politique centrale ? Alors, ma réponse est non. Ils avaient une certaine attitude sur le moyen de le faire et le contrôle exercé par le centre était souvent imparfait. Mais ils agissaient dans le cadre d'un large consensus et d'une entente. des exemples que vous avez donnés, la destruction des livres et la destruction de laboratoires, ils s'agissaient là de dommages collatéraux regrettables, mais dans le cadre de la politique, de s'opposer avec violence aux citadins et à leurs activités. Pour moi, cela n'indique pas ou ne confère pas qu'on aurait eu des commandants voyous qui prenaient des initiatives qui étaient contraires à un consensus. C'est une question pour rebondir sur la dernière partie de votre réponse. Vous convenez donc qu'il n'y avait aucune politique, aucun ordre de piller les bibliothèques ou les laboratoires ? Mais, malgré cela, cela s'est quand même produit. Alors, pourquoi serait-il impossible que les soldats de Ronald soient exécutés en l'absence de toute politique ? Je vous suis jusqu'à un certain point, dans la mesure où je dirais que, oui, il y avait des incidents individuels de pillages de bibliothèques, de destruction de laboratoires, mais il n'y avait pas de politique à l'échelle du pays. Par exemple, les archives cambodgiens, car la plupart des documents des archives ont été conservés par les Khmer Rouge. Ils n'ont pas été boulés. C'est le régime de Heng Sam Rin qui l'a transformé en pâte à papier afin de faire des journaux, mais les archives ont survécu au Khmer Rouge. Il en va de même pour de nombreux sites bouddhistes qui n'étaient pas systématiquement détruits. Il y avait certains exemples spécifiques de telles destructions. Alors, vous me demandez s'il serait possible que des commandants ou des troupes et effectuer des exécutions sans qu'il y en ait l'ordre, la réponse est oui, mais dans ces cas-là, je dirais qu'il s'agit de dépassement individuel. Et ça, ça ne permet pas d'expliquer le schéma qui était très cohérent autour d'un consensus d'éliminer les soldats d'un certain rang et les hauts fonctionnaires du régime de London. C'est une question. Bien, je crois qu'il faut accepter que nous ne sommes pas d'accord, monsieur Short. C'est peut-être la défense d'expliquer pourquoi, s'il n'y avait pas de politique, quelle était la raison pour ces événements. Nous avons envisagé la possibilité de revanche hier. J'ai mentionné l'exemple de Maïlaï en 1968. Et à ce sujet aussi, j'ai repris votre livre. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une semaine, nous avons entendu des témoins parler des événements qui ont eu lieu à tout le portrait. Le procureur a montré un extrait d'un documentaire de Tec-Saint-Bat. Et là, il y a un villageur qui parle de ce qu'il aurait vu. Et il décrit, entre autres, le fait que le commandant local de la fortress de Tec-Saint-Bat, et le commandant local de la forteresse de Tec-Saint-Bat, ainsi que son commandant adjoint, ont été tués, décapités, et leurs têtes placées de chaque côté de la forteresse. Et nous avons demandé si cela pourrait être actes de revanche. Et en reprenant votre livre hier, j'ai vu une page avec des photos que vous avez mis dans votre livre. Et je voudrais, avec votre permission, M. le Président, avoir cette photo de votre livre sur la screen. C'est une photo qui vient directement après la page 129 et avant la page 129. Et avant la page 129. Je ne suis pas sûr si tout le monde a la bonne photo. C'est une photo avec trois photos. C'est une page où il figure trois photos. C'est une page où il figure trois photos. Et la légende est la suivante. On Si'Anouk's order, le commandant de Si'Anouk, le commandant de l'Ontario, organisé public executions de capturer Kmer, Sarai, en les 1960s. En la guerre civile qui suivait, les groupes de l'Ontario ont pris des soldats de l'Ontario des soldats de l'Ontario. Vous voyez la photo, un soldat de l'Ontario qui porte ses deux tas de décapité. Donc je voulais avoir rappelé cette histoire et j'aimerais avoir votre avis sur l'existence de telles pratiques de décapitation et puis de vengeance pour ces décapitations. Je suis absolument sûr que ça s'est produit. Et qu'il y a eu des actes de vengeance, de violence aveugle. Dans le cas des soldats de L'Ontario, dans mon livre, j'indique cela. Mais l'un des problèmes, c'est que quand les forces de l'Ontario se passaient dans Ratanakiri, ils ont commencé à tuer des paysans et à ramener leurs têtes pour recueillir les primes. Les commandants avaient en effet exigé que soient présentés le fusil et la tête pour prouver qu'un soldat avait été tué. Donc ce serait étrange si certains soldats Kmer Rouge ou groupe de soldats, ce serait étonnant s'ils ne l'avaient pas fait. C'est de la spéculation, si l'on veut, mais je suis pratiquement sûr que ça a dû se produire. Cela dit, à nouveau, c'est quelque peu différent d'une récurrence au niveau de tout le pays, d'une récurrence de comportement. que j'aurais voulu vous poser mais je vais passer à la suite. Et je voudrais rester avec le traitement de l'Ontario par le gouvernement de l'Ontario à d'autres gens. du traitement réservé par le gouvernement de l'Ontario à d'autres gens. Page 208 de votre livre en anglais en anglais, 001 et en français, er0, 00639. 725. Le code fondament, le yelled « En anglais, 001, et le droit fondament, fairs ?». C'est ce qui entier lui ? de longues, to be taken care of by their neighbors, as the government cynically put it, and placed it in concentration camps pending their expulsion. And still, the violence did not stop. A little further on that page, you were right, there was a price to be paid for this policy of hate. South Vietnamese troops who had fluttered across the border in April were ill-disciplined even in their own country. In Cambodia, they had a massacre of their compatriots to avenge. American forces pulled back as planned by late June. It goes on a little bit about what the South Vietnamese troops have been doing, but I'm actually mostly interested in the first part of the treatment of the 250,000 Vietnamese by the London government. Could you expand a little bit on what, in your opinion, happened to the Vietnamese in that particular period? La réponse, c'était des résidents vietnamiens du Cambodge, c'était des gens qui bien souvent avaient passé de nombreuses années, voire toute leur vie au Cambodge. Et après que Sianuk ait été renversé, le régime de Long Nol a lancé assez délibérément une politique de programmes raciaux fondée sur la haine. Cela venait du plus haut niveau, cela a conduit à des massacres et à un exode en masse des résidents vietnamiens. Est-ce que vous pourriez faire une comparaison entre le traitement des vietnamiens pendant la période antérieure à 1975 par rapport à la période 1975-1979? Réponse. Oui, ça a été assez différent. Pour mémoire, je n'ai pas connaissance de documents en tant que des instructions du régime de Long Nol à l'adressé aux militaires comme quoi il devait se livrer à des massacres, mais c'était inspiré d'en haut et les massacres ont eu lieu. Pour répondre à votre question, après l'arrivée de Paul Pott au pouvoir, après l'exemple de 1975, il y a eu un mouvement tendant à renvoyer au Vietnam les résidents vietnamiens. Certains Cambodiens, des maires de souches, ont réussi à prendre la fuite vers le Vietnam en se faisant passer pour des vietnamiens. Il n'y a donc pas eu de massacres à ce moment-là. Cela s'est arrivé bien plus tard. La violence contre les vietnamiens qui étaient restés au Cambodge a commencé lorsque les affrontements frontaliers ont éclaté et lorsque la guerre s'est installée entre le Cambodge et le Vietnam. Mais il n'y a pas eu de pogroms systématiques durant la première année suivant l'arrivée de Paul Pott au pouvoir. Les vietnamiens ont été expulsés. Question. Pour rebondir sur votre réponse, lundi, vous avez prononcé le mot qui commence par G, génocide. Je ne vais pas vous poser de questions juridiques à ce sujet, bien sûr. Et si je m'adresse au juge, effectivement cela relève de la Chambre. De dire s'il y a eu ou non un génocide. A la page 446 de votre livre, ERN 00396662, en français 004434, vous dites que le Khmer Rouge n'ont pas tenté d'exterminer un groupe national, ethnique, ou religieux, soit leur, les vietnamiens, les chams, ou d'autres. Vous êtes catégorique en disant qu'à votre avis, il n'y avait pas de telle politique. Sans employer le mot qui commence par G, pourriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire ? C'est très difficile de répondre à la question sans utiliser ce terme. Je vais citer George Orwell. Je vais citer George Orwell. Il y a des fois où le premier devoir d'un homme honnête consiste à dire que deux et deux font quatre. La définition d'un mot, si elle est transformée pour correspondre à une définition légale, c'est très dangereux, car les mots ne veulent plus dire ce qu'ils veulent dire. Et là, nous entrons dans une zone de turbulence inconnue. C'est donc difficile, mais je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas eu de tentative d'exterminer quelque groupe ethnique que ce soit. La situation du Cambodge est totalement différente de celle du Rwanda, de l'Allemagne nazie, où là, il y a eu une tentative d'exterminer les Juifs pour ce qu'ils étaient. C'étaient des Juifs et non qu'ils devaient être exterminés. Les Tutsis devaient être exterminés au motif qu'ils étaient Tutsis. Cela ne s'est pas passé au Cambodge à démocratique. On cite souvent les Tchams comme exemple, tendant à prouver que ça a été le cas, et qu'il y a eu une tentative de les exterminer. Mais pour les Tchams, le problème, c'est qu'ils avaient une culture propre, profondément enracinée, qui différait de celle des autres et des Khmers. Et pour Paul Pott, et pour la politique du Cambodge démocratique, il s'agissait de rendre tous les gens égaux, ceux qui se distinguaient, subissaient davantage de pression pour devenir des égaux. Dans le cas des Tchams, on les a dispersés aux quatre coins du pays, dans le cadre d'une répression sauvage de leurs rébellions. Mais cela n'est pas la même chose qu'une tentative consciente d'exterminer un groupe particulier. Vous avez souvent prononcé le mot paranoïa ces derniers jours. Vous avez dit que la paranoïa est devenue une prophétie qui s'est autoréalisée, vous avez dit qu'elle avait alimenté les purges. Or, dans votre livre, vous dites aussi que les dirigeants du Cambodge démocratique étaient des hommes rationnels. Je vais peut-être utiliser des citations, ou peut-être que non, pour aller plus vite. le Vietnam était perçu comme une menace pour l'existence même du Cambodge. En 1979, le Vietnam n'a pas seulement envahi le Cambodge, il ne l'a pas seulement occupé, pillé, il n'a pas seulement pris le riz cambodgien comme vous l'avez écrit dans votre livre. Dans votre livre, vous citiez un ambassadeur russe qui lance un avertissement aux Vietnamiens, en les priant de ne pas être trop expansionniste. Comme vous le savez bien, la Chine a été très mécontente de la politique expansionniste vietnamienne. Pourrait-on dire que la menace telle qu'elle était perçue n'était en fait pas une menace réelle ? Les dirigeants du camp Pouchea démocratique, estimez qu'il y avait des ennemis à l'intérieur et à l'intérieur. Dans votre livre, vous écrivez que les forces vietnamiens ne sont pas venues libérer le Cambodge. Ce n'est pas comme s'ils avaient sauvé la population, vous écrivez qu'ils se moquaient bien du sort de la population et dites qu'ils ont envahi de façon purement intéressée. C'est vrai que vous ne pouvez pas juste dismiss tout, toutes les décisions sur les purges, etc., comme de la pure paranoïa ? Je dirais que l'on ne peut pas dire que les purges s'expliquaient uniquement par de la pure paranoïa. Le Président, Mr. Expert, please hold on. Mr. Prosecutor, you may proceed. Le Président, le Président, la parole est à l'objation. 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 Et la précision et le détail comptent pour des questions comme celle-ci. Si mon confrère présent saisit des idées aux experts, il peut le faire, mais de façon précise. Si l'on veut faire référence à une politique donnée, il faut renvoyer au livre ou à d'autres documents, ou à ce qu'a déjà dit, l'expert, dans sa déposition. Mais mon confrère ne saurait insérer ses propres croyances dans les questions. La défense. Très bien. Je ne vois pas pourquoi je dois le faire, mais je le ferai. Je vais lire des parties du livre. C'est, par exemple, sur page 409 de votre livre, Mr. Wittnes. C'est E-R-N-E-R-N, English 0039-6625, French 00639-989. Il s'agit de ce qui s'est passé après 1979. Il s'agit de ce qui s'est passé après 1979. Au printemps 1979, Phnom Penh a été systématiquement looted par les Vietnamiens qui ont renvoyé les biens à Ho Chi Minh. Une page plus bas. Une page plus bas. Page 410. 410. En anglais 0039-6626, French 00639-989. La famine est arrivée et l'aide alimentaire a été détournée vers le Vietnami. page 238, 239, English ERN 0039-643, et 8139, French 00639-764. Une autre page. Même l'ambassadeur soviétique à Hanoi, une source pro-Vietnamienne si l'en est, told Moscou that the Vietnamese leaders still spoke of their old dream of a socialist in the Indo-Chinese Federation. On page 373 of your book, that is ERN number 00396581, French 00639-943, you write ill-founded or not, Cambodian fears or Vietnam were real. After two years in which both sides had tried to avoid a collision, the Cambodians because they wanted time to make their regime stronger, the Vietnamese because they expected to achieve their ends by political means. And lastly, on that very same page, Cambodia's hostile, if not aggressive, behaviour towards Vietnam in Thailand is not entirely irrational. Now I think, except maybe for the Chinese policy, and I'll take that back, I have covered the quote which I just summarized. Going back to my original question, paranoia versus real fear of being invaded. versus réelle crainte d'une invasion. Que pouvez-vous dire ? Vous employez l'adjectif rationnel, rationnel, et vous me l'attribuez. Vous dites que j'ai indiqué que le comportement, celui des régions démocratiques, était rationnel. Ils ne finiraient pas jusque-là. Je ne pense pas que ce soit le bon mot. Ils étaient extrêmement logiques avec les régions. Mais la rationalité implique que l'on prenne en considération tous les différents facteurs, et que l'on fasse un jugement pondéré. Or, de toute évidence, ils ne l'ont pas fait. Vous faites aussi un amalgame entre menaces internes et externes. Vous avez raison, je l'ai écrit et je le répète, ils avaient cette raison de craindre les intentions de Vietnam dans le long terme. Les Vietnamiens ont essayé le rêve de dominer le Laos et le Cambodge. Ce rêve remonte à plusieurs siècles. Les Vietnamiens ne voulaient pas que le Cambodge applique une politique d'indépendance. Mais c'est différent de dire qu'il y avait une menace de domination. Il n'y avait pas de menace d'invasion, celle-ci a été promuquée par la détermination des relations avec le Cambodge, dont les dirigeants cambodgiens eux-mêmes étaient largement responsables. Une menace extérieure ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des agents internes qui travaillent pour l'extérieur, en l'occurrence les Vietnamiens, et qui doivent être débusqués. Et depuis très tôt, Pol Pot pensait qu'on pouvait faire face à une menace externe, mais que si celle-ci était suppue par une menace interne, c'était différent. Et il a d'ailleurs dit un comité permanent. On ne peut qu'envoyer le terme de paranoïa. Une peur d'être infiltré de l'intérieur. Et il avait hérité cela de Staline. C'est dans le livre de Staline, brève histoire. Donc les deux ne s'excluent pas mutuellement. Donc les deux ne s'excluent pas mutuellement. Menace externe, oui, menace intérieure, par contre, imaginée. Ici, je ne vous suis plus. On ne peut pas dire que le Vietnam ait envahi le Cambodge pour se retirer par la suite. Ils ont coopéré avec des cadres Khmer Rouge comme Penzovan, Hun Sen, Penzovan, etc. En fait, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu un article d'un professeur d'université allemand, de Berlin, et il décrivait le contenu des archives de la Stasi. Et apparemment, la Stasi avait collaboré étroitement avec le Vietnam et la Stasi possédait des documents sur des gens comme Heng Sam Rin et d'autres. Il y avait donc un lien étroit entre ces anciens cadres de la zone est et la politique vietnamienne, n'est-ce pas ? L'un ne va pas sans l'autre. Heng Sam Rin a fui vers le Vietnam seulement après que Sao Pim s'est suicidé ou a été tué. Il y a eu une purge immense à tel point que Duke a dit que les gens envoyés à S21 ne pouvaient même pas être interrogés. L'un chair a dit, eh bien, tuez-les, simplement. Il y en avait trop pour les interroger. C'était une purge énorme sans précédent. Et c'est à ce moment-là que Heng Sam Rin a pris la fuite pour les autres, dont Heng Sam Rin, ils sont partis pour leurs propres raisons, et ce plus tôt. Mais il n'y a pas eu de conspiration dans l'Est ou ailleurs qui aurait été ourdi au nom du Vietnam. Question. Mais Heng Sam Rin n'a pas seulement pris la fuite. Il est devenu le premier président. Le président, monsieur l'expert, vous attendre à l'accusation. L'accusation. J'ai laissé une certaine large marge de manoeuvre à mon expert qui a à nouveau cité un article sans préciser de quoi il s'agissait, mais je ne vois absolument pas la pertinence de la dernière question, à moins que l'on pense dans la théorie de la conspiration pour la presse 79. Je pense que mon confrère aborde ici des questions qui sont sans rapport avec les thèmes qui nous occupent. C'est vraiment l'objection la plus intéressante que j'ai entendue jusqu'ici. Nous parlons de paranoïa depuis que j'en ai essayé de voir s'il y a un lien entre les ennemis internes et externes du Vietnam. Ma question était seulement la suivante. Est-ce que Heng Sam Rin, en plus de fuir, n'est pas devenu le président du Vietnam, dit l'avocat, en 1979 ? Je pense qu'on est bien dans le cadre du procès. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, le grant pour l'option par le prosecution L'objection est retenue. La question est sans rapport avec les faits dont la Chambre est saisie. Elle sort de la compétence rationnée temporiste de ce dossier. Monsieur l'expert, vous n'avez pas à répondre à la question posée par la Défense. Monsieur le Président, veuillez poser la question suivante. La défense, je vais le faire. C'était un thème très délicat, apparemment. La question de la menace que posait le Viet Nam pour l'existence du régime de la culture démocratique. Je vais faire le lien avec la question de l'idéologie d'Ombudsman et Lyon. Voici ma question. La menace que posait le Viet Nam pour le Kampocha démocratique et pour son existence n'était-elle pas une des principales raisons pour lesquelles les choses ont mal tourné au Kampocha, qui ont eu le plus excellent note. Et ce régime qui était animé, comme on l'a dit, par... Il y a aussi les dévastations, les dévastations, les dévastations de la guerre civile, le faible degré d'instruction des cadres locaux, et hier, on a parlé de l'incompétence des dirigeants. La menace que constituait le Viet Nam, conjuguée à ces autres facteurs, est-ce que tout cela n'a pas conduit à l'échec d'une révolution qui était animée par des motivations nobles ? Je pense que tous ces facteurs, ou au moins beaucoup de ces facteurs, ont sans doute été importants en mon sens. Mais ce n'était pas la raison fondamentale pour l'échec de la révolution. Cette raison fondamentale était liée à l'obsession du régime, le fait que la révolution a été menée sans considération pour les souffrances causées. Cela a été grandement aggravé par l'incompétence, par le fait que les cadres n'étaient pas instruits. Je suis dit en passant, hier, nous avons parlé de ce que le régime avait appris de la Chine, et j'ai oublié de citer un aspect important. C'est l'idée chinoise comme quoi il est plus important d'être rouge que d'être expert. C'est pourquoi on demandait à des gens illettrés de faire un travail qu'en fait ils n'étaient pas capables de faire. Ils avaient la bonne origine de classe, mais ils n'avaient pas les compétences nécessaires. Cela a été un facteur. Le Vietnam a été perçu comme une menace et donc cela a accru les tensions. Mais fondamentalement, le problème a été la manière cruelle et abominable dont de bonnes politiques ont été mises en œuvre et sont devenues non seulement mauvaises, mais effroyables. Une dernière question concernant l'idéologie par rapport aux facteurs externes. Hier, pendant les journées précédentes, vous avez employé le terme « État esclavagiste ». Peut-être que je me trompe, mais je crois que vous êtes le seul auteur parmi ceux qui ont écrit sur la période du Conseil démocratique à avoir employé ce terme. Je me demande si vous avez été inspiré par Lénine pour employer ces mots. J'ai parcouru les écrits de Lénine. Il a dit, je cite, « La liberté dans la société dans la société capitaliste, et toujours la même qu'elle était sous la République grecque, la liberté des maîtres d'esclaves. » Je ne suis pas communiste, loin de là, M. Short. Mais ne peut-on pas dire que, du point de vue des paysans avant 1975, que les conditions dans lesquelles vivaient les paysans pouvaient également être décrites comme un État esclavagiste pour employer le terme de Lénine ? Je suis d'accord que les conditions de vie des paysans les plus pauvres au Cambodge avant 1975 étaient plutôt affreuses. C'est ce qui servait à justifier et à retiver la révolution. Et c'est une reproche qu'on peut faire au gouvernement royal, au prince, et aux dirigeants du Cambodge avant 1975, car rien n'a été fait pour remédier cette situation. J'irais jusque-là, mais je n'appellerais pas cela un État esclavagiste. C'était un État extrêmement inégal et féodal, mais non pas esclavagiste, car même les plus pauvres avaient des libertés dont ils ne disposaient plus après 1975. Je n'emploie pas la définition de Lénine, à savoir être libre de ses maîtres d'esclaves. Pour moi, l'esclavage est égal à l'absence de toute liberté, et c'est ce qui s'est produit après 1975. Mais c'est là où il y a un clash d'idéologies. On a une idéologie qui se bat pour les paysans, et une autre idéologie qui lutte contre des libertés, qui importe peut-être peu aux paysans. Mais c'est une émission peut-être à réserver pour plus tard. Pendant ce temps, je vais avancer, et j'aimerais apporter un autre facteur externe et en jouer un rôle important pendant la période du Cambodge de la démocratie, ce que vous avez appelé le faible niveau d'éducation des échelons inférieurs. Les choses que vous entendez tout le temps sur cette période, même des gens qui n'ont pas idée, ou qui n'ont pas vraiment été l'idée, ont toujours eu l'exemple de ceux qui n'en savent pas grand-chose et qui n'ont pas étudié cette période. Ils rendent toujours ce qu'il est l'exemple que pendant cette période, il était interdit de porter des lunettes et que ceux qui portaient des lunettes étaient suscités. Je prends cet exemple puisque vous le mentionnez dans votre livre. Être-vous d'accord que pendant la période du Cambodge au démocratie, il n'existait aucun ordre du comité permanent qui disait de se méfier de ceux qui portaient des lunettes, car ils pouvaient être des intellectuels ou des ennemis de classe. Existait-il un ordre de intimement à tuer des intellectuels, à pied des bibliothèques, ou même, pour donner un autre exemple, de tuer ceux qui veulent des fruits. N'y avait-il pas une grande différence entre le point de vue des plus hauts dirigeants et l'exécution de ce point de vue par les cadres subalternes ? Non, pas vraiment. Parce que si toutes vos énoncés théoriques et idéologiques, diffusés par Tang Padovat et par d'autres canaux, envoie le message que le régime est dédié à la destruction de la propriété privée, avec une définition extraordinaire, que ce qui est individuel versus tout ce qui est collectif, alors interdit de ramasser de la nourriture ou de cueillir des fruits pour soi-même, et par conséquent, forcément interdit. C'est forcément interdit. Il y a une concurrence, même si il y avait des variations et des textes, que l'individuel, le hard shell de l'individualisme, doit être fermé pour que les gens puissent s'assurer dans l'organisation, sans personne de l'individuel. Mais je ne comprends pas. Prenons toujours l'exemple des lunettes. Je ne comprends toujours pas. Comment est-ce que les dirigeants du camp d'hier démocratique seraient responsables de ce qu'aurait fait un commandant local en province et de ce qu'il aurait pu penser des porteurs de lunettes ? Merci d'être 놀�iat que la première fois de la dhier 갑'a. Le Président, Mister Expert, l'accusation, vous avez la parole ? Je ne suis pas obligatoire, votre honneur. Mon ami a posé de poser une question allée de bleu et des tribunaux. comment sont les responsables des gardes superиваемuedes ? C'est une question pour les juges et pas pour l'expert. Je ne parlais pas de la responsabilité juridique. En fait, je ne parlais pas de la responsabilité juridique. En fait, également, être du tout responsable. Monsieur le Président, il n'y a pas qu'il s'agit d'un contre-interrogatoire et j'aimerais qu'on me laisse un peu de marge pour les questions que j'ai à poser à l'expert. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, l'objection soulevée est sans seulement et à rejeter l'expert peut répondre à la question posée par la défense de Nunchia. Monsieur le Président, l'objection soulevée est sans seulement et à rejeter l'expert deux aspects. Pour répondre à votre question précise, non, aucune instruction écrite n'existait. Et je pense que cela ne peut pas relanter à Nunchia ou aux autres dirigeants. On ne retrouve pas de leur part une instruction qu'il fallait inquiéter, voire tuer les porteurs de lunettes. Nous savons que lors de la pandémie des Isaraks, les porteurs de lunettes étaient également des consignes d'après ce que j'ai compris, en entretenant avec les cadres de Nunchia ou aux autres des cadres de Nunchia ou aux autres. C'était à l'expertise des paysans pauvres. 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 Les liches et les instruits prenaient de haut les paysans et donc ils étaient ennemis. C'était à l'expertise des ennemis. Cela aurait été possible pour Nunchia et les autres dirigeants, puisqu'il était tout à fait au courant que cela se passait, il aurait été tout à fait possible de diffuser des instructions précisant que ces pratiques devraient s'arrêter. Et ils ne l'ont pas fait. Question. Il se peut qu'il n'ait pas été au courant, mais j'aurais aimé que j'espérais justement que vous mentionnerez les Isaraks où on retrouve les mêmes pratiques. Le fait, quand on retrouve ces pratiques dans les années 40 et 50, parce que cela ne permet pas de dire qu'il n'y a aucun lien entre la politique et l'approche vis-à-vis des porteurs de l'Union européenne. Si cela se produit dans les années 40 et 50, pourquoi lorsque cela se reproduit entre 75 et 79, est-ce que ce phénomène serait lié aux politiques du quartier de l'Union européenne ? C'est ça. Parce que le rôle du gouvernement est d'interdire que la population est d'interdire des mauvais phénomènes et d'encourager des phénomènes positives, et d'un des échecs systématiques du régime du grand positif démocratique était de ne pas interdire des pratiques inacceptables. L'exemple de cibler les porteurs de lunettes écriviales, mais cibler les porteurs de lunettes écriviales. Ils avaient souhaité insister, ils auraient pu imposer d'autres politiques, et ils ne l'ont pas fait. Je vois un point, M. Short, mais nous sommes en 1975 au Cambodge. Il n'y a pas d'internet, probablement pas de télévision. Et Munchia et les autres avaient certainement des choses importantes à faire, plus importantes à faire, pourriez-vous m'expliquer comment ils auraient pu être au courant des pratiques à l'échelle locale vis-à-vis, par exemple, des porteurs de lunettes ? Well, we are a little bit in the realm of speculation. My opinion is that Munchia and certainly the zone leaders, having been Seracs themselves, would have been very well aware of how the Pleasants tended to react. But I have not seen a telegram on that precise subject, but we know from all the telegrams in the Cambodian archives that the reporting from the provinces was very detailed. And there was a lot about misdeeds, things that were going wrong, things that were not being done correctly. The government, the leadership, had a fairly clear idea of what was happening. But, I mean, you said yourself, perhaps they thought other things were more important than maintaining law, order, a decent, safe environment for the population. I'm watching the clock, Mr. Schorch, I'll move on. I have a few issues to cover. One of them is a question earlier from the prosecution about S21. You referred to references made to your book in which you have called S21 the pinnacle of the decay period. Yet, on the other hand, you are saying that S21 was the same kind of institution that you couldn't find in any totalitarian state or dictatorship. You mentioned Argentina in your book, we were speaking about Algeria. Now, if S21 was the same kind of institution as in those countries, Soviet Union, Argentina, etc., why, then on the other hand, would S21 be the pinnacle of the decay period? I think what I wrote was that similar institutions existed and not in China, that was not true. They had a different system. In the Soviet Union again, it was different, but Argentina, yes, the clearest comparison is certainly with what the French did in Algeria in the early 1960s, where there were institutions absolutely identical to S21, where people would torture for information and then killed because they didn't, in order to get rid of them, in order that they wouldn't be, wouldn't continue living and wouldn't be able to testify. So, it was not unique, but in the French system in Algeria, in Argentina, it was, these institutions were not central to the system. They were not, you've used the word pinnacle, they were, I won't say aberrations, but they were the dark side. I would argue that in DK, S21 was the one and the district prisons run by the district chiefs, of whom some are still very highly placed in the Cambodian government, the people who sent prisoners to S21. That system was not a side issue. It was an essential part of the structure. Maybe, but it doesn't make it, but it doesn't make it the pinnacle. Pinnacle is the word for what you use in your book. It's just, between brackets, it's a chain of security centers, rather than the essence of what DK was all about. S21 was at the apex of that incarceral system and punishment, incarceration, the killing of those who were identified as opponents was central. It was the essence. There was, we discussed this already, there was no judiciary, there was no, no other possibility. of dealing with those who were seen to be opponents of the regime. Even in Argentina, there were courts. There was another, an alternative system. In France, of course, and in Algeria, there were courts. In DK, there were not. The fundaments of the system, in the sense in which it protected itself against those it perceived to be opponents, was the network of the system. going down from S21. And that, I think, makes it fundamentally different from similar institutions elsewhere. I would like to ask you more questions about that, but I'll move on. And then move on to what you might call the products of, for instance, S21, the confessions of the people that were interrogated and tortured there. In your book, you're using, in your book, you're using, sometimes quite extensively, you're using, sometimes quite extensively, those confessions, to make a point or to prove something. However, on the other hand, in the same book, you're saying, Paul Potts wasn't as dumb to rely too much on those confessions. You're saying, you know, yesterday, you were saying, you know, you had to be named at least four times and at one point even eight times. And this is a question to your methodology. How, when using confessions, did you reassure yourself that you weren't using information that was completely untrue, wrong, etc.? It's a good question. Yes, I did. Because if you look at what I have quoted from confessions, they are little bits of factual detail. This meeting took place at this time, this group of people were there, which they are, I have used for the confessions only elements which I regarded as non-political, in other words, which were not extorted for political reasons and could not be put to political use. So that's, in reality, a very hard distinction to make. Do you have a piece of paper? How would you know? But that is a job of a historian or a biographer is to work in sorting the wheat from the chaff. I'll move on. Question avançant. You have testified earlier that, according to your opinion, he was not a member at any time of the military committee. Could you please elaborate on why you, why that is your opinion, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que vous dites cela? Because I have found his name appearing nowhere in documents relating to the military committee, or more generally to military matters. Yes, he discussed, he was present at meetings which discussed the military situation with Vietnam, but his contribution was much more to do with the political implications and relationship. Because there is simply no evidence, if you like, to connect him. And if there's no evidence to connect him and no reason to think that he was part of any kind of military oversight structure, I tend to think she was not. Wouldn't then follow from what you're saying that he also had nothing to do with policies about the soldiers or the military? The military matters are those matters concerned with deploying troops, with winning battles, with military strategy. What happens to defeated opponents is a political matter, and political matters were very much missed the non-JSV. Maybe after 75, but not before 75. He wasn't in power. But he was saying also that before 75, no, no soldiers or military had to be executed and that no prisoners of war were to be taken. That is a highly political matter. You only have to look at China where Mao laid down the policy, political policy of trying to recruit enemy troops, trying to win them over and bring them into the revolutionary ranks. And that was basically how the communist armies in China developed and became stronger. What you do to defeated soldiers is not a military issue. It's political. at any point in a revolution. I would like to follow up on that as well, but I won't. One other thing I'm interested in. You are aware that in 1979, the Vietnamese orchestrated what I call show trial against the Pol Pot in Suri clique. Do you have an opinion as to why the Vietnamese knew quite well what was going on in the DK period, ? Est-ce que les Vietnamiens qui savaient plutôt bien ce qui se passait pendant la période du Grand Potier démocratique n'ont pratiquement pas mentionné Nunchia et ont toujours appelé ce procès de la clique de Pol Pot et Yen Sari ? Est-ce que vous avez dit que Nunchia était l'altern ego de Pol Pot et qu'il dirigeait tous les deux ? Est-ce que vous avez dit pourquoi les Vietnamiens ont procédé ainsi ? Réponse. C'est un sujet très intéressant. Nous avons tendance à penser que les Vietnamiens étaient bien plus au courant de ce qui se passait au Grand Potier démocratique après la fin des années 60. Je ne vais pas forget the exact date, but at a certain point, it was announced that Pol Pot was standing down as Prime Minister. Yen Sari more or less disappeared from sight for a little while. And Nunchia was appointed acting Prime Minister. At least that was what was publicly announced. And Les Juan said to the Soviet Ambassador, Nunchia is a good man, he's one of ours. The Vietnamese persisted in thinking that Nunchia was sympathetic to Vietnam because Nunchia had studied undergone communist training in Vietnam in the early 50s. They regarded him as the most sympathetic of the DK, the CPK leadership, and they very conspicuously refrained from mentioning him at the time of that trial because they still had hopes that they could come to some kind of reconciliation with the Khmer Rouge through Nunchia. It was completely mistaken, but that's what they thought. Let me interrupt you because of the time. That might be... Your point might be valid for the period pre-79. However, post-79, when the trial was being conducted, the show trial was being conducted, a vast number of DK cadres became members of the Cambodian government. I won't mention his name again, you know what I'm talking about. And as a matter of fact, this person that I won't mention, was for years, the personal bodyguard of Nunchia. Now why wouldn't, with that knowledge, in that trial, the Vietnamese name specifically is not necessarily the click, the Pol Pot Nunchia click, but insisted on calling it the Pol Pot Nunchia click, but insisted on calling it the Pol Pot Nunchia click. It's always the click Pol Pot Nunchia click. And not the click Pol Pot Nunchia click. Thank you very much. Mr. President, Mr. Expert, please wait... Please wait to the prosecution that you may proceed. I'm reluctant to intervene in the final stages of my friend's examination, but, and I'll let him get away with one question, but this is clearly irrelevant. How and why the Vietnamese label the particular trial or a particular regime in post-1979 period is completely irrelevant to President Putin. I think the expert disagrees with the objection. Let me rephrase it. Wasn't it, in fact, the leadership of the DK, maybe the Pol Pot Nunchia click, rather than what you're saying, Pol Pot Nunchia? L'interprète se reprend. Ne peut-on pas dire que le campouture démocratique était bel et bien dirigé par la clique Pol Pot Nunchia et par la clique Pol Pot Nunchia ? Réponse ? Je comprends où vous voulez en venir avec cette question. Je ne suis pas d'accord. Vous avez dit que la personne ayant été le garde du corps et le messager de Nunchia à partir des années 60, vous dites qu'auraient dû savoir et connaître sa situation. Je crois que vous sous-estimez la force du secret qui enrobait les points de vue des dirigeants du Khmer Rouge. Je suis certain que les Vietnamiens ne le savaient pas. Quand ils commençaient à se rendre compte que Nunchia n'était pas des leurs, mais était réellement l'alter ego de Pol Pot ? Je ne sais pas. Probablement très, très tard, bien après 1979. Merci, M. Short. Merci, M. Short. J'ai encore deux questions rapidement. C'est sur la suite d'hier sur la période 1970-1975. Vous avez dit devant cette chambre, en parlant des tirs d'alte-tatriés sur Houdam en 1974. Mais vous avez dit que la guerre psychologique était acceptable et que le régime n'a jamais essayé d'écouter de faire des victimes. Quelle est la base pour vous dire ça ? Sur quelle base fondez-vous cet argument ? Si l'armée engagerait, on voit la même chose aujourd'hui avec Bashar al-Assad en Syrie, si l'armée lance des tirs de façon indiscriminée sur des populations civiles, on peut dire que cette armée tente d'intimider et se préoccupe peu des pertes de vie humaine. La question, c'est vrai. Et ne s'agit-il pas de spéculation ? Si vous ne savez pas si c'est passé avant et où se trouvaient les soldats de l'Ornol, on ne peut pas aller trop loin que de dire que les victimes civiles ne se préoccuperaient pas des victimes civiles. Je pense que c'est une conclusion légitime que les dirigeants ne se préoccupaient pas des victimes civiles. Je pense que c'est une conclusion légitime. Quand ils cherchaient dans ces circonstances magnifiques, ils n'ont pas besoin de chèler. Il y a eu un tournoi autour de Phnom Penh. Ils n'ont pas été indispensable. Pourquoi chèler ? Qu'est-ce que c'est le purpose de chèler ? Vous pouvez dire que c'est une spéculation. Mais c'est le travail des historiens de essayer de savoir pourquoi les choses se préoccuperaient. Mais le rôle des historiens, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et ils n'ont pas que l'un seul explication, c'est une tentative d'intimidation. C'est une tentative d'intimidation. C'est une tentative d'intimidation. qu'à un moment, en 72-73, les journalistes ont disparu au Cambodge. Et vous étiez attaçant des conclusions à cela. C'était un début d'intimidation. C'était le début de l'exécution de l'étranger, si je vous paraphrase correctement. Qu'est-ce que c'est le rapport avec ce qui s'est produit après le 10 avril 75, quand tous les étrangers ont été assemblés à l'ambassade de France et ont reçu l'autorisation de quitter le pays ? Il y a deux choses différentes. Les journalistes étrangers qui ont été pris en prison par le Khmer Rouge étaient, dans leurs pensées, spies. Et les spies sont blessés dans la guerre. Les spies sont blessés dans cette guerre. Les vietnans ont été touchés dans cette guerre-là. Ils reconnaissent que, s'ils sont blessés ou pas, ces gens étaient étrangers et, donc, avaient des valeurs. Ils étaient des étrangers, on pouvait donc les utiliser, c'est donc le malin de les garder en vie, pour ensuite les libérer en échange de certaines concessions. Ça a fait partie d'un processus de la négociation. C'était plus net, comme souvent, aux camps démocratiques. Les spies ont été tués. J'ai connaissance seulement de trois cas de personnes qui n'ont pas été tuées. Elles ne l'ont pas été parce que les hauts dirigeants ont reconnu que ces gens n'étaient en réalité par des espions. Question. Mais entre, supposément, tués des espions et des étrangers, il y a une différence. Vous dites qu'ils étaient perçus comme des étrangers, n'est-ce pas ? Les réponses. Ils étaient perçus comme étant des espions, et donc ils ont été tués dans le cas des étrangers auxquels on n'a pas fait de mal, qu'on n'a pas tués. À Phnom Penh en 1975, ils ont été envoyés dans la France de France. Le Président, c'est-à-dire qu'il y a deux étrangers qui ont travaillé pour le régime, pour le contribuer. La défense. J'aurais aimé disposer d'encore une journée et demie, mais tant pis, les 10h30, j'en reste là. Merci beaucoup. Le Président. Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront dans 20 minutes. À 11h moins 5. Lissier d'audience, veuillez apporter votre assistance à l'expert pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 11h moins 5. Suspension d'audience. Pour Everest en boost ôncopère Кул Qualcomm, ù 안�stock easiest, plus du temps, plus du temps et plus du temps et plus, plus de temps, puis faire mieux l'air d'ומ�il, plus du temps et plus de temps, Sous-titrage FR ?